1ère partie la planification et l'usage des sols première partie la planification et l'usage des sols on l'a déjà évoqué le droit de l'urbanisme comporte une assez notable originalité par rapport à d'autres pans du droit administratif et cette originalité dans les actes qu'est ce que c'est c'est la place des plans et des schémas ces plans et schémas vont avoir une originalité aussi en ce qu'ils sont graphiques des dessins des couleurs en général d'ailleurs on les appelle les documents graphiques et ils font partie de la légalité administrative ce ne sont pas des documents graphiques pour le plaisir c'est pas pour faire beau c'est pas pour être pédagogique même si évidemment que ça aussi cet effet là ce sont des éléments juridiques on va se fonder sur ces plans pour prendre des décisions en plus de documents plus écrits ces plans sont aussi des actes qui modifient rarement la situation existante et qu'en eux mêmes directement ils sont pas là pour modifier à court terme les plans sont faits pour être une modification à long terme le droit de l'urbanisme planificateur c'est pas une décision immédiate même si elle s'applique immédiatement évidemment c'est une décision qui anticipe un futur quand on écrit un acte d'urbanisme planificateur on se projette à 10 ans 20 ans 50 ans parfois on sait très bien par exemple que lorsque les plans sont stratégiques qu'on y prévoit les routes les lignes de transport en commun un métro s'est fait pour durer 100 ans au moins 50 et quand on trace une ligne de métro comme la troisième ligne à toulouse ou une tramway comme dans beaucoup de villes on sait très bien que ces lignes de métro là de tramway là vont être un axe central de développement de la ville dans les 20 ans 50 ans 70 ans 100 ans à venir et vous voyez que quand on a dit parle de plans stratégiques on parlera de plans stratégiques notamment scott et bien dans ces plans stratégiques on va avoir ces dimensions plus le plan est grand plus il est stratégique plus il se projette dans le temps et pourtant en vous disant ça je ne vous ai pas dit la principale spécificité des plans d'urbanisme ces plans d'urbanisme sont hiérarchisées ils sont hiérarchisées ça vous étonnera pas on vous présente déjà depuis la première année le droit comme hiérarchisées on vous présente la fameuse pyramide de thé d'orme qui serait de kelson même si les kelzéniens nous expliquent que ça n'est pas exactement ça je vous laisse je renvoie à cet égard à vos cours de théorie du droit externe néanmoins on a en droit de l'urbanisme une hiérarchisation spéciale on a une évolution normative tout à fait particulière ce qu'on a coutume d'appeler la hiérarchie des normes d'urbanisme la hiérarchie des normes d'urbanisme chapitre 1er chapitre 1er les règles communes au plan d'urbanisme au à huix plan avec un s d'urbanisme les règles communes au plan d'urbanisme je vais essayer de d'être assez long sur ce chapitre pourquoi parce que je voudrais que vous ayez bien en tête par ce chapitre 1er tous les points communs des différents plans et je pense qu'à travers ces points communs des différents plans ça vous aidera et ça nous aidera à être plus rapide plus efficace lorsqu'on va aborder plan par plan quand on aborde les choses plan par plan il faut bien reconnaître et passez moi à la blague que c'est un peu plan plan c'est à dire que ça fait un cours qui est parfois un peu ennuyeux on va voir les conditions du plan la façon dont on va le prendre et je vais essayer de limiter au maximum ces éléments très factuels très techniques entre nous on va pas s'étendre très longtemps sur les procédures d'élaboration des plans qui ne vaudront que pour ceux qui en feront particulièrement ou qui vont contester à ces moments là et qui sont très techniques je voudrais donner un peu de souffle à tout ça et essayer de vous concentrer sur des points communs de ces différents plans et donc ce chapitre 1 va être un peu particulièrement développé par rapport à ce que vous pourriez imaginer comme point commun des différents plans d'accord on va commencer par un paragraphe premier la hiérarchie des normes d'urbanisme paragraphe premier la hiérarchie des normes d'urbanisme il y a une hiérarchie pour organiser ces traits on peut dire trop nombreuses normes spéciales du droit de l'urbanisme je vous disais qu'elle était spéciale cette hiérarchie en réalité elle est doublement spéciale la première spécificité première spécificité c'est qu'elle s'applique à des normes que vous ne connaissez pas encore différents plans vous avez entendu parler de certains j'ai moi même évoqué le scott schéma de cohérence territoriale le PLU plan local d'urbanisme et évidemment on va les voir de manière un peu plus poussée dans les semaines à venir mais il y a d'autres plans que vous ne connaissez pas et qu'il va falloir aborder de manière juridique mais au delà de ces plans et de leur éventuelle hiérarchisation il y a une autre spécificité une deuxième qui est les rapports de normes entre eux qui sont des rapports de normes originaux rapports de normes originaux qu'est ce que ça veut dire ça veut dire la façon dont les plans vont s'imposer les uns aux autres vont être originaux alors il serait intéressant que je vous fasse un panorama et dans mon ouvrage j'essaie avant de commencer plan par plan de faire un panorama des différents plans d'urbanisme pour que vous ayez en tête et que vous ne découvriez pas les plans de manière longue un un donc je vais me contenter là en cours d'aller un petit peu plus vite et donc de vous faire en quelque sorte les dix plans dans l'ordre de leur taille en distinguant ce qu'on va distinguer après c'est plutôt une annonce de plans un peu développée qu'un résumé même si ce serait intéressant d'avoir d'abord une espèce de panorama et ensuite de rentrer plan par plan je vais me contenter d'une espèce de grosse annonce de plans et ensuite on rentrera plan par plan d'accord ? alors on va distinguer les normes nationales des normes locales dans les normes nationales qu'est-ce qu'on va avoir ? tout en haut on va avoir ce qu'on vient de voir c'est-à-dire les principes du droit de l'urbanisme d'accord ? les principes du droit de l'urbanisme qu'on vient de voir article L101 et suivant ensuite deuxième élément le RNU règlement national d'urbanisme on le verra le RNU qu'est-ce que c'est ? c'est un petit peu les règles minimums d'urbanisme il y a une comparaison que je trouve intéressante à faire elle est un peu idiote mais les entomologistes je ne sais pas d'ailleurs si on dit vraiment comme ça pour ceux qui font les abeilles bref ceux qui ont étudié les abeilles ont démontré que les magnifiques constructions des abeilles pour faire leur ruche viennent de règles innées qui sont au nombre de 5 ou 6 toutes bêtes en disant quand tu vois une cellule t'avances de tant de centimètres alors c'est pas un centimètre dans leur tête bien sûr mais de tant pendant un moment et dès que c'est fait tu prends un angle comme ça et tu continues et puis avec 5 ou 6 règles en fait ça crée des ruches magnifiques et tout à fait cohérentes parce qu'elles ont toutes ces 5 petites règles dans la tête et qu'au fond leur ville à elle leur ruche est quelque chose de construit de manière cohérente avec quelques règles simples au fond c'est un petit peu ça le RNU le RNU c'est quelques règles simples d'urbanisme on le verra quand on étudiera ces règles d'urbanisme quelques règles simples d'urbanisme qui correspondent à de la base du droit de l'urbanisme quand il n'y a pas de plan locaux quand il n'y a rien comme droit de l'urbanisme on sait qu'il y a au moins le RNU qui s'applique on verra qu'il y a différents types de règles dans le RNU des règles qui s'imposent tout le temps même quand il y a un plan et d'autres qui s'imposent que quand il n'y a pas de plan règles impératives et supplétives on les appelle on va le voir mais néanmoins c'est intéressant de voir que c'est une sorte de une sorte de plus petit commun plan d'urbanisme simplifié qui déjà ferait beaucoup de choses pour la ville d'accord autre autre norme en dessous ici on va avoir les dispositions pour le littoral et la montagne ils sont issus de lois littorales et lois montagnes des années 80 aujourd'hui on les appelle dans le langage courant encore lois littorales lois montagnes mais ce ne sont plus des lois à part on se réfère aux dispositions spécifiques au littoral et à la montagne qui sont dans le code de l'urbanisme d'accord qui sont là mis dans le code codifiées les lois littorales et montagnes de l'époque mais on dit plutôt dispositions que lois montagne lois littorale même si par simplicité langage ça existe encore donc lois littorale lois montagne dispositions spécifiques pour certaines zones ensuite on va avoir les DTA et DTA DTADD les DTA sont censés avoir été transformés en DTA DT qu'est-ce que c'est les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement on peut mettre simplement entre parenthèses et de développement durable les DTA DT étaient censés remplacer les DTA en réalité aucune DTA DT n'a été prise depuis il n'y a que les anciennes DTA qui s'appliquent encore alors la situation était un peu ambiguë elles n'ont de rôle que dans certaines zones du territoire national on les verra elles sont en dessous on considère qu'elles sont en dessous de la littorale et montagne même si à un moment on a considéré qu'elles avaient la même valeur juridique dans une hiérarchie spécifique et en dessous enfin ce que j'aime appeler les PIG et les OIN parce que ça fait rigolo de dire PIG et OIN en fait ce sont les PIG et les OIN les PIG ce sont les projets d'intérêts généraux le projet d'intérêts généraux et les OIN et les OIN ce sont les opérations d'intérêts nationals de quoi s'agit-il je simplifie parce qu'on est en ce panorama un petit peu annonce de plan grossi c'est la possibilité ce sont les outils de l'état pour imposer de l'urbanisme d'intérêts régional ou national les outils de l'état pour imposer des politiques d'intérêts général local ou national aux collectivités territoriales le droit de l'urbanisme vous le savez a été extrêmement décentralisé et cette décentralisation a conduit les personnes locales à parfois vouloir s'opposer à un projet national qui serait sur leur territoire il fallait bien trouver un moyen pour que l'état puisse dire ben non ce nouveau quartier ce nouveau projet d'aménagement c'est un projet d'ampleur nationale on doit pouvoir l'imposer aux communes et la petite commune rurale n'a pas à s'imposer à s'opposer à un projet d'ampleur nationale sous le prétexte qu'elle est sur son territoire prenez l'exemple du développement d'un port industriel pour nos importations et nos exportations c'est extrêmement important d'avoir ce grand port industriel la petite ville côtière bien tranquille va dire mais non mais moi je ne veux pas du tout du port industriel vous le faites ailleurs sauf que tout le monde va le faire ailleurs vous connaissez ce principe qu'on appelle ça le NIMBY vous connaissez le NIMBY je vous parle de NIMBY c'est pas un principe c'est une attitude de droit qu'on utilise en droit de l'environnement où est-ce qu'ils sont les M2 environnement environnement vous ne connaissez pas le NIMBY alors le NIMBY c'est assez simple c'est l'idée que quand vous dites à une population est-ce que vous êtes pour une usine de traitement des déchets plutôt qu'un endroit où on va les brûler ou les enterrer tout le monde fait oui il faut d'abord oui je veux je suis pour les usines de traitement si on vous dit est-ce que vous voulez absolument avoir une usine une station d'épuration qui va laver l'eau qui ne va rejeter dans la nature que de l'eau de baignade sans défaut pour la nature est-ce que vous êtes pour oui et puis tout ce qui est grands services publics environnementaux comme ça la population est pour ils sont d'accord ils veulent le développement de forêts ils veulent qu'on empêche les constructions etc globalement c'est assez partagé encore plus chez les plus jeunes générations mais c'est globalement partagé et puis tout d'un coup vous vous dites très bien vous vouliez une station d'épuration où on lave l'eau où il y a tous les égouts qui arrivent à un endroit puis on fait décanter puis on lave l'eau avec un peu de produits chimiques mais aussi avec de l'air etc puis à la fin on sort de l'eau on va la mettre là à côté de chez vous et là oh non salaud et ils font des procès ils luttent contre parce qu'ils n'en veulent pas le NIMBY c'est ça c'est ça veut dire not in my backyard ce qui veut dire pas on dirait en anglais ça veut dire pas dans ma cour de derrière au sens littéral en fait en français on pourrait te dire par pas dans mon jardin le principe de pas dans mon jardin c'est l'idée que on veut bien des choses d'intérêt général qui sont bons pour la nature ou autre chose mais surtout pour la nature mais pas près de chez soi parce que évidemment quand on est station d'épuration à côté de chez soi on a peur que ça sente les égouts dans la journée dès qu'il fait un peu chaud quand on a quand on veut évidemment une usine de traitement des déchets plutôt que quelque chose où on entasse ou on brûle cette usine de traitement des déchets on ne le veut pas à côté parce qu'il y a des camions de déchets qui vont arriver toute la journée pour voir les déchets traités d'accord c'est ça le principe du NIMBY et bien en fait c'est exactement pour ça que les pigs et les ouins existent il y a des choses qui sont d'intérêt général qui sont bonnes pour la planète qui sont bonnes pour la population qui sont des attitudes responsables des politiques nationales on peut même aller plus loin au fond la défense c'est une politique nationale faire la défense à Paris c'est un énorme quartier d'affaires pour essayer d'équilibrer un peu avec la city de Londres avoir des afflux financiers c'est pas du tout une politique environnementale mais c'est clairement une politique d'intérêt national pensez que les trois communes dont Nanterre sur lesquelles sont implantées et implantées la défense ils auraient pu s'opposer à un grand projet comme ça sans que l'État puisse dire mais attendez non là c'est trop important on parle de milliards d'euros d'importation d'exportation d'activité industrielle d'activité économique non enfin les maires des trois communes qui sont là en fait on veut pas qu'ils parlent on veut les empêcher de s'opposer à ce projet d'accord c'est pour ça qu'il y a des grandes politiques d'intérêt national notamment les projets d'intérêt généraux et les opérations internationales t'es compris voilà là on en était au niveau national vous voyez les principes pour tous le RNU qui vaut partout sauf quand il y a des plans locaux mais même en partie quand il y a des plans locaux les lois littorales et montagnes pour protéger ces grands espaces que sont les montagnes et les littorales avec l'idée qu'il faut à la fois pouvoir les développer pour le tourisme développer une activité économique mais en même temps protéger l'essentiel les DTA et DDD on verra leurs effets c'est sur des activités dans des points régionaux il y en a une vingtaine pour simplifier voilà et puis les PIG et les OIN un peu plus répandus surtout les projets d'intérêt généraux pour imposer au local puis il y a les plans locaux les plans locaux les plans locaux d'abord on va avoir des plans au niveau régional pas forcément géographiquement grand mais quand même au moins avec une certaine forme d'unité qui vont être le SDRIF le schéma directeur de la région Ile-de-France et les SAR schéma d'aménagement régionaux les SAR c'est pour le l'outre-mer le SDRIF c'est pour l'Ile-de-France d'accord schéma directeur de la région Ile-de-France SDRIF SAR schéma d'aménagement régionaux c'est pour les Outre-mer et on peut aujourd'hui ajouter les SDRIF dont je vous ai parlé dans chaque région donc ces plans-là pour simplifier mais dire la vérité ils sont régionaux régionaux au sens administratif il est évident que le département de la Réunion le département collectivité unique de Guadeloupe ou département de la Martinique etc. c'est petit par rapport à une région métropolitaine déjà par rapport à un département métropolitain c'est petit mais quand on voit qu'il y a 13 départements dans la région Occitanie on comprend bien qu'on a beau appeler ça région on n'est pas du tout la même taille géographique en revanche on est sur une unité géographique extrêmement forte d'accord donc on va avoir des plans pour l'unité géographique de l'Ile-de-France unité géographique des 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 DROMCOM et puis on va avoir dans chaque région le nouveau SRADET ce sont des plans qui sont à la limite de l'urbanisme c'est-à-dire que ce sont des plans tellement stratégiques qu'ils vont avoir une influence sur l'urbanisme mais que on a parfois du mal à rattacher à l'urbanisme pur d'ailleurs par exemple le SRADET n'est pas dans le code de l'urbanisme pas plus que le SAR qui sont dans le code général des collectivités territoriales d'accord mais on verra on peut les considérer comme des plans ayant une forte influence urbanistique et on peut les rentrer dans la pyramide urbanistique aujourd'hui t'es compris puis en dessous il va y avoir c'est un peu particulier mais les SMVM schéma de mise en valeur de la mer je les mets là on peut le faire vous comprenez bien que ça ne touche que les zones littorales on en verra les spécificités je ne m'étends pas en dessous de ça même s'ils sont parfois plus grands on va avoir nos plans classiques c'est à dire le SCOT schéma de cohérence territoriale dont le champ il y a 2D oui effectivement à Stradet je regarde ce que dit sur zoom vous avez du mal à voir attendez je vais essayer de tourner vraiment vers la est-ce que là vous voyez bien il me semble que oui pas trop mal en tout cas donc on va avoir on va avoir le SCOT schéma de cohérence territoriale dont le champ d'application géographique va être soit une intercommunalité c'est le schéma classique soit le schéma vers lequel on tend qui est plusieurs intercommunalités ensemble on a augmenté la taille des SCOT aujourd'hui pour le rendre un peu plus stratégique alors les deux situations perdurent on a beaucoup de SCOT uniquement sur une intercommunalité et des nouveaux SCOT sur plusieurs intercommunalités ensemble en dessous on va avoir le PLU plan local urbanisme je mets le I entre parenthèses intercommunal de temps en temps ça va être un PLU uniquement pour la commune et de temps en temps un PLU I intercommunal comme c'est le cas à Toulouse qui va toucher plusieurs communes alors évidemment on y reviendra mais vous comprenez la logique quand on a un PLU I qui est fait au niveau intercommunal le SCOT va être inter-intercommunal il va toucher plusieurs intercommunalités à l'inverse quand on va avoir un PLU communal le SCOT va plutôt être intercommunal donc les mêmes plans vont parfois être à deux niveaux de décalage c'est une situation pas très satisfaisante mais c'est la situation actuelle du droit d'urbanisme enfin même si on pourrait les mettre au même niveau que les PLU qui ne sont pas intercommunaux les cartes communales qui sont une sorte de plus light au départ c'était la traduction du RNU sur une commune donc on faisait un plan pour simplifier le règlement national en voyant comment il va s'appliquer dans la commune mais quand on fait ça à partir du moment où on fait cette carte communale on peut aller un peu plus loin commencer à avoir une activité urbanistique un peu plus poussée commencer à construire un peu plus et donc on va avoir une carte un peu plus c'est un PLU moins développé ou l'application du RNU plus développée voilà on est un peu entre les deux et donc il y a beaucoup de petites communes qui en ont encore ça tend à baisser le nombre de cartes communales de manière assez drastique notamment parce que les toutes petites communes qui auparavant étaient indépendantes se retrouvent dans des intercommunalités beaucoup plus grosses qui elles sont chargées d'un PLU donc là où auparavant il y a plein de petites communes qui avaient une carte communale et bien ces petites communes qui avaient une carte communale se retrouvent aujourd'hui de plus en plus dans le cadre d'un PLUI intercommunal qui va être beaucoup plus important d'accord j'espère pas vous avoir trop perdu vous voyez que cette pyramide plutôt qu'une pyramide cette déclinaison des plans nationaux d'abord principe RNU lointoral montagne DTA DTA des pigouins puis Drift Stradet Sarr SMVM Scott plus carte communale et bien en fait on a une une sorte d'entonnoir qui passe de règles les plus nationales possibles les moins sectorielles possibles vers le droit applicable localement et il faut bien que ces plans s'agencent entre eux et toute la difficulté et la chose intéressante de ces plans c'est justement les rapports de normes entre elles c'est comment ils vont s'agencer alors pour s'agencer ces plans ils vont être soumis à deux types principaux trois en tout de rapports de normes grand A la conformité la conformité je commence par elle parce que c'est le rapport de normes le plus classique celui que vous connaissez le mieux quand on a deux normes dire que la norme A doit être conforme à la norme B si on prend une hiérarchie on va dire que A doit être conforme à B d'accord comme ça cela signifie que la norme A doit respecter scrupuleusement le cadre imposé par la norme B lorsque A ne respecte pas scrupuleusement le cadre de la norme B la norme A est considérée comme devant être nulle on pourrait dire illégal mais c'est une question de nullité de la norme si on se réfère à un terme plus administrativiste d'accord le rapport le rapport de conformité est par exemple le rapport entre un permis de construire et les documents graphiques ou le règlement du PLU et on verra qu'il y a cinq documents dans le PLU et bien ces deux-là imposent un rapport de norme au permis de construire de conformité au permis de construire c'est l'article L152-1 alinéa 1 article L152-1 alinéa 1 du col de l'urbanisme concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si ce règlement du PLU dit la maison que vous construisez ne doit pas dépasser une hauteur maximum de 7 mètres vous ne pouvez pas construire 7 mètres 0,1 c'est pas possible respecter scrupuleusement ça n'est pas laisser une marge de manœuvre sauf si elle prévoit elle-même cette règle qu'elle a une petite exception sauf si voilà mais sinon le rapport de normes de conformité c'est respecté scrupuleusement si on vous dit les volets des maisons dans telle zone du PLU doivent être de telle telle ou telle couleur vous n'avez pas le droit de mélanger deux couleurs pour en faire une quatrième vous ne devez respecter que les trois couleurs qui sont citées aucune autre vous devez respecter scrupuleusement le règlement du RNU je vois me regarder et dire mais pourquoi il nous dit ça c'est un peu évident oui mais je vous le dis parce que justement ça va être différent après et que comme ça va être différent après il faut bien refixer les idées la conformité c'est respecté scrupuleusement exactement inverse si la norme au-dessus plutôt si la norme qui doit être respectée A est plutôt souple on va respecter scrupuleusement en restant souple d'accord mais c'est un respect scrupuleux parce que parfois c'est la nuance un PLU peut laisser une marge de manœuvre importante à la personne qui accorde le permis par exemple si le PLU dit les volets doivent être bleus quel que soit le type de bleu vous comprenez bien que celui qui accorde le permis et bien il a une liberté de se dire tiens c'est bleu tant que c'est bleu ça me va alors les bleus un peu trop verts il pourra dire bah non là c'est vert je dis non mais ça peut être un bleu très ciel un bleu très marine peu importe ce sera bleu c'est pas deux couleurs précisées dans le PLU donc vous voyez bien que la norme supérieure elle s'impose scrupuleusement à une norme inférieure mais la norme supérieure peut elle-même être plutôt souple être plutôt laisser une marge de manœuvre à celui qui va prendre la norme d'en dessous d'accord alors cette norme supérieure peut notamment permettre des adaptations mineures ou des dérogations en disant l'immeuble devra faire 7 mètres maximum sauf si les considérations de pente du terrain permettent un aspect global correspondant à ce type au même type de volume ça veut dire que l'architecte va lui-même interpréter cette règle en disant bah allez je vais faire 7 mètres 50 parce qu'au fond mon terrain est très en pan donc de l'autre côté ça fera moins etc et puis ce sera à l'autorité administrative de dire bah oui si on voit en 3D virtuellement ce que ça donne ça ressemble quand même beaucoup aux maisons d'après même si ça fait 7 mètres 50 mais au moins on peut le faire un étage en plus qu'on ne pouvait pas faire à 7 mètres piles vous voyez ce que je veux dire je prends un exemple un peu virtuel et dire bah oui ok ça ce sont des adaptations mineures ou des dérogations prévues par la norme supérieure d'accord c'est l'article L152-3 et suivant du code de l'urbanisme L152-3 et suivant du code de l'urbanisme L152-3 L152-3 et suivant du code de l'urbanisme LRNU lui-même prévoit parfois des prescriptions spéciales mettez-le entre guillemets c'est le terme de l'article LRNU prévoit des prescriptions spéciales motivées c'est l'article R111-27 du code de l'urbanisme R111-27 du code de l'urbanisme ces textes vous le voyez ne portent pas atteinte au rapport de normes et il faut bien faire la différence entre les deux le rapport de normes est très strict on doit respecter scrupuleusement la norme du dessus à l'inverse si la norme du dessus laisse une marge de manœuvre alors malgré tout il y aura une liberté de la norme du dessous c'est compris ? ça c'est le système classique c'est ce que vous avez toujours appris en droit de l'urbanisme il y a une spécificité c'est le grand B la compatibilité grand B la compatibilité la compatibilité la compatibilité va laisser un rapport de normes un peu plus flou un peu plus souple pourquoi est-ce que elle a été créée cette compatibilité et bien en fait du fait de la décentralisation le rapport de compatibilité des normes en droit d'urbanisme est issu d'une contradiction contradiction entre des normes étatiques des normes nationales qui sont supérieures on le voit là la partie gauche du tableau les normes nationales sont des normes qui sont au-dessus des normes locales dans la hiérarchie des normes mais en même temps une très forte décentralisation on a des normes nationales supérieures mais on a une décentralisation très poussée dès 82 quand on a décentralisé une des premières choses qu'on a décentralisé c'est le droit de l'urbanisme parce que l'idée est de traiter en local des choses d'intérêt local ça a créé un rapport de normes particulier que et c'est un gros teasing vous ne saurez que demain bonne fin d'après-midi et à demain à tous on a décentralisé